bonjour à tous ici lolboy et bienvenue pour cette sixième vidéo sur assassin's creed syndicate alors on s'était quitté sur un gros fail parce que du coup j'ai pas eu enfin le ma voix n'a pas été enregistré donc du coup j'ai re-enregistré par dessus bref c'est pas grave du coup on se retrouve pour la suite des événements et là je vais m'attaquer un templier directement enfin pas vraiment un templier un gang les brighteurs je crois quand même c'est comme ça qu'ils disent directement mais cette fois ci je vais utiliser une autre personne qui va être évie pour cette cette mission là et du coup je vais aller voir dans l'inventaire puisque du coup comme je suis passé niveau à non encore niveau 1 mais je peux lui alors déjà s'occuper de ses compétences et après je vais faire monter niveau 2 et quand on sera niveau 2 je vais pouvoir lui faire monter les arbres c'est parti niveau 1 à 2 tac donc à vrai dire vous pouvez utiliser un seul personnage du début à la fin ça serait un peu chiant mais c'est possible déjà je vais débloquer ça et ça au cas où si on croise d'autres coffres alors voilà c'est ça qui m'intéressait et voilà pour gagner plus d'argent plus d'enfants au cas où si on avait un autre coffre ça étant fait du coup je peux aller dans inventaire et lui donner d'autres armes alors j'en ai profité pour récupérer tous les coffres de la des zones où j'ai déjà été visité et du coup ce qui m'a permis de gagner pas mal d'argent alors du coup je vais donner ce fameux pic plutôt sympa acheté s'équiper donc à 2600 500 livres sterling sans avoir après et du coup je vais l'améliorer par la même occasion quand ce sera fait niveau gantelet c'est toujours la même pisseau laissé pareil là je crois qu'on peut mettre une nouvelle tenue qui est ultra moche par rapport à la première tenue qu'elle avait hop mais du coup je la paye pas ces tenues là parce qu'en fait je l'avais déjà acquise en fait les tenues que vous avez déjà acquise comme celle ci n'ont pas de tarif donc du coup vous pouvez les mettre tout de suite bon là les tenues qu'on a déjà vu ensemble et les couleurs ah oui j'ai gagné cette couleur ci donc un verre plutôt bizarre je vais la mettre parce qu'en fait la couleur des de nos combattants est vert donc du coup c'est plutôt cool je me met en harmonie avec tout ça c'est vraiment qui est vraiment dégueulasse cette cape vraiment que j'ai vivement que j'ai une vraie cape donc voilà ça c'est fait ensuite nous allons nous diriger alors par l'occasion je vais prendre les les coffres on passe par là ça plus vite les coffres en question des vraiment des cris bizarres comme tirer à un mec hop il a fait une roulade je sais pas comment c'était un peu flingué quand même alors hop ça c'est fait hop il y a un coffre en dehors on va aller le chercher de suite donc ça c'est des bugs elix faut les récupérer aussi enfin en gros pour finir le jeu à 100% fait bien sûr tout récupérer donc autant que je fasse maintenant par contre je sais pas s'il est au dessus ou en dessous on va descendre il a l'air d'être en haut on va monter encore plus haut il y a un événement en bas on va pas s'en occuper pour le moment il faut maintenir pour pour pouvoir ouvrir hop je sais pas ça va peut-être une couleur que je vais gagner ou une armure ceinture de bagarre on verra ça plus tard pour hop il y a des mecs à buter et voilà hop ça c'est fait et ça aussi hop par la même occasion on a récupéré la bière qui est juste là ça ramène toujours de l'xp c'est non négligeable alors on s'approche gentiment de cette zone alors voilà les braille les brailleteurs pour conquérir leur repère alors en fait c'est un repère de comment ça s'appelle de de templiers enfin des gangs des templiers et du coup en fait je dois utiliser la vision deck pour tous les buter donc il va être plutôt efficace à ce niveau là parce que là on va pas chercher 40 ans pour le faire voilà j'ai lu à buter en priorité enfin le guetteur en fait et ça me permet d'éviter l'arrivée des renforts donc c'est pas négligeable non plus à abattre c'est même le premier que je pense que je vais abattre tout de suite et il faut pas que je déclenche d'alarme donc ça ça va être le plus important amène-toi alors là comme ça concerne de l'infiltration vraiment je me prends pas la tête je prends vraiment l'experte en infiltration qui est heavy hop on va essayer de repérer tous les ennemis je sais qu'il y en a un à l'étage il y en a un là hop là je prends pas tout non plus voilà bon ça déjà je me l'ai fait cool je vais plutôt me mettre à l'étage pour essayer de me faire un max de gars la hauteur est très importante dans ce jeu vraiment il faut faut pas hésiter à prendre de la hauteur il y a pas une sortie ? ah non j'étais sûr qu'il y avait une voilà puissant hauteur riel hop voilà bon j'ai pas compris tout ce qui s'est passé ah et voilà la patronne que je dois buter ah non c'est pas la patronne c'est une tireuse embusquée donc les tireuses embusquées en fait le petit bémol avec eux c'est qu'ils sont planqués et qu'ils vont essayer de vous buter à chaque fois en fait donc c'est pour ça faut les buter avant que ça soit vous qui passiez à la trappe alors on va aller s'occuper des autres je vais essayer de prendre les coffres en même temps je sais qu'il y a un coffre là il faut plutôt s'occuper de la nana qui est là haut puisqu'en voilà il en reste plus que trois donc ces bandes seront peut-être utiles après tout c'est trempé voilà hop ça c'est fait on va remonter aussi sec et on va aller s'occuper des derniers je sais pas si je peux me les faire de là haut ouah si ça va être magique alors je peux pas me les faire hop là et voilà et voilà donc j'ai libéré tout le monde pas déclencher d'alarme donc du coup je suis au top et là du coup on a fédéré un clan et ils vont être loyaux envers nous et vous allez voir ça va me déclencher plein de nouvelles options je vais mettre 5 parce que j'aime bien cette mission là c'est tout sympa hop une autre partie de Whitechapel qui est débloquée donc là il fait nuit donc ça c'est plutôt cool aussi les zones de nuit comme ça bah voilà du coup je crois qu'il y a une petite sématique ouais il y a une petite sématique qui se débloque et voilà c'est pas que vous et votre frère aimez attirer l'attention à votre place je serai prudent c'est vous qui devriez l'être monsieur Kellogg je vous aurai prévenu voilà c'est lui qui c'est lui qu'on va devoir buter après avec son grimpin bizarre pour Spiderman et là combat de gang les gars allez c'est parti donc là ça devient n'importe quoi combat de gang qu'est-ce que tu fais toi ? et voilà tac et je peux recruter des alliés avec moi au nombre de deux pour le moment et du coup voilà j'ai des alliés qui me suivent qui me suivront partout tant que je leur ai pas dit tant que je leur ai pas dit de s'en aller en fait et voilà donc c'est les futurs rooks en fait et donc voilà donc on a terminé pour cette mission là on va se retrouver pour la dernière mission entre guillemets ça va être la dernière mission de nettoyage après il va y avoir la mission du boss et après on aura conquis entièrement Whitechapel donc ça va être plutôt cool chercher le coffre et du coup du coup du coup du coup ça sera la première étape pour la conquête du jeu après vous allez voir que les missions commencent à s'intensifier que ça commence à level up enfin il va y avoir plein de choses donc on se retrouve pour une prochaine vidéo sur Assassin's Creed Syndicate allez tchou on se retrouve on se retrouve on se retrouve